Pour choisir une cible, ils font 89 ou 90 recherches sur la Sagrada Familia. Il y a aussi 219 recherches sur le barrage de Ruy de Gagnès, et je crois 129 recherches concernant l'audience nationale sur l'ordinateur d'Essati. Ils font 105 ou 106 recherches sur Bungol et sur sa fête de la tomate, sur la base militaire de Zaragoza, sur l'OTAN. Ils se renseignent sur les différentes boîtes gays à Cidges et à Lurette, notamment la Colossos, mais aussi sur le stade du Barça, ses différents accès, les matchs prévus, les horaires. En très peu de temps, ils font près de 100 recherches sur le Camp Nou. Ils finissent par choisir la Sagrada Familia, parce que c'est un symbole chrétien. On pense que dans les 3 cas, ils veulent frapper en extérieur. Il est impossible de pénétrer en fourgonnette dans le stade du Barça, dans la Sagrada Familia ou dans la tour Eiffel. Selon nous, ils ont alors l'intention de disposer des engins dans des fourgonnettes, qu'ils auraient aussi remplis de bouteilles de butane, pour que l'explosion soit plus grande, avant de jeter des grenades sur la foule et de se faire sauter avec des ceintures d'explosifs en dernier recours.